Huit ans après, la justice américaine n'en a pas terminé avec la crise des subprimes. Et cette fois c'est à la Deutsche Bank de passer à la caisse. Montant réclamé pour l'instant, 14 milliards de dollars. Il est reproché entre autres aux géants allemands d'avoir vendu des prêts immobiliers toxiques, les fameux subprimes, tout en connaissant le risque pour les investisseurs. Bref, il est reproché à la Deutsche Bank d'avoir fait, à l'époque, comme toutes les autres banques. Le montant de 14 milliards est un montant initial, place maintenant aux négociations entre le département de la justice et le mastodonte de Francfort, qui ne semble pas enclin à payer cette somme. L'accord devrait comporter une amende civile et des dédommagements à des investisseurs lésés. Cela avait été le cas en 2014 pour la Bank of America et son amende de 16 milliards de dollars pour les mêmes faits. Si l'amende de 14 milliards est confirmée, ce serait la plus grosse amende jamais infligée à une banque étrangère aux Etats-Unis, loin devant BNP Paribas en 2014 et ses 9 milliards pour avoir violé des embargos américains.